C'est à Bruxelles, en 1958, qu'a lieu la toute première exposition universelle organisée après la Seconde Guerre mondiale. C'est ainsi que la future capitale de l'Europe, accueillie pendant six mois, du 17 avril au 19 octobre 1958, plus de 40 millions de visiteurs, avides de découverte et de réjouissance. Pour la Belgique, l'enjeu est de taille bien sûr, et le pays devra trouver un projet à la mesure de ses ambitions. Chaque exposition universelle a un thème et un bâtiment phare. Lors de cette édition, c'est la science qui sera mise à l'honneur. Un premier projet, soumis par Gustave Maniel, spécialiste du béton à l'Université de Gans, propose une tour de télécommunication. Mais le projet est abandonné suite au décès de son initiateur. En 1954, le baron Mouz de Fernig, commissaire général de la manifestation, se met en contact avec plusieurs groupements belges du secteur de la métallurgie afin d'ériger une structure témoin des hautes compétences industrielles belges. C'est l'ingénieur architecte André Watterkane qui est chargé de sa mise au point. Celui-ci propose d'abord une tour de 231 mètres de haut, composée d'une structure métallique qui s'évase au sommet. Le projet ayant trop d'analogies avec la tour Eiffel est rejeté car il manque, dit-on, d'originalité. A cette époque, le monde vivait dans un contexte de guerre froide et de course aux armements entre les Etats-Unis et l'Union soviétique. Pour son second projet, l'ingénieur imagine alors une réalisation pouvant à la fois rassurer la population sur les utilisations pacifiques de l'atome, tout en affichant innovation et savoir-faire belge. C'est ainsi que le projet Atomium fut proposé et accepté. Il s'agira d'un cristal élémentaire de fer composé de neuf atomes, agrandis 165 milliards de fois, l'ensemble donnant une forme de cube sur pointe, avec un atome à chaque angle, relié entre eux, par 20 tubes. Dans son projet, André Watterkane avait prévu d'afficher dans les sphères des présentations didactiques sur les bienfaits de cet atome domestiqué, avec pour slogan Atome Espoir. Le défi est bien sûr de taille. Un édifice de 102 mètres de haut, pesant 2400 tonnes, avec ses neuf sphères de 18 mètres de diamètre, pesant chacune 250 tonnes. Les 19 tubes inclinés accueilleront des escaliers et le tube central, un ascenseur. Le plus rapide de l'époque, 5 mètres secondes. L'exploit fut donc à la fois technique et architectural. Après 18 mois de préparation et d'essai, la construction débute au mois de mars 1956. Les différentes parties s'élèvent progressivement. Le premier mât vertical est dressé en janvier 1957. Le montage de la sphère de base se déroule quant à lui au mois de mai. Et l'érection du mât central et des pieds de soutien est planifiée entre juin et septembre. Les sphères, quant à elles, sont progressivement assemblées entre octobre 1957 et mars 1958. L'atomium est terminé le 25 mars 1958, soit un mois avant l'inauguration de l'événement par le roi Baudouin. Ainsi est né l'atomium, avec sa forme unique, dont on dira à l'époque que la réalisation, je cite, « incarne l'audace d'une époque voulant confronter le destin de l'humanité avec les découvertes scientifiques ». A l'origine, le monument n'était pas destiné à survivre à l'exposition. Mais sa popularité et son succès en fit un élément si majeur du paysage bruxellois que l'édifice fut sauvé. L'atomium fera désormais partie intégrante du ciel de Bruxelles, comme la tour Eiffel fait partie du ciel de Paris. Rapidement, les alentours du site deviendront le théâtre de manifestations sportives, comme le Tour de France et le Grand Prix automobile de Bruxelles. Entièrement construit en acier revêtu d'aluminium, l'atomium fut conçu pour ne durez que six mois. Alors, bien sûr, le temps ayant fait son œuvre au fil des années, les dégradations furent telles qu'il fut décidé que le monument bénéficie d'une grande cure de jouvence entre les années 2004 et 2006. Les travaux furent effectués sans échafaudage à l'aide de grue. Les alpinistes remplaçèrent entre autres le revêtement original d'aluminium par de l'acier inoxydable. Le poids de l'édifice prit alors 100 tonnes supplémentaires. Pour fêter la rénovation de l'atomium, une pièce commémorative de 2 euros fut frappée au mois de mars 2006. De monument national, l'édifice devint un symbole international. Au fil des années, on retrouvera sa silhouette futuriste sur un billet de 20 francs belge, des timbres postes belges et français, mais aussi dans de célèbres albums de bandes dessinées, tels que Black & Mortimer ou encore le journal de Tintin. L'atomium est aujourd'hui l'attraction la plus populaire de la capitale de l'Europe. En 2013, la chaîne d'information CNN désigna l'atomium comme le monument le plus bizarre en Europe. De passage dans ce beau pays, comment résister au plaisir de découvrir cette œuvre si originale et si belge ? A bientôt, chers auditeurs.